il est 4 heures et demie du matin didier flammeur élève tôt par devoir professionnel mais aussi par passion ça va jamais déranger de commencer demain le matin puis je trouve que c'est le matin pour plus productif pour moi le matin ça me dérange pas ça tu t'occupes des légumes je regarde devant ce qui reste dans le rayon c'est un gros y arrive ok didier 54 ans est le responsable du rayon traiteur d'un hypermarché en bretagne à plus de 4 heures de l'ouverture au public c'est déjà la course il doit s'occuper des produits qui seront vendus comme tous les jours en rayon mais à l'approche des réveillons de noël et de la saint sylvestre sa préoccupation ce sont les menus de fête qu'il a imaginé pour les clients de la grande surface ça commence à se débloquer il se renseigne sur les commandes avec sa vendeuse rosy on fera le point de ce soir midi je pense que de toute façon ça va être aujourd'hui de plus gros des commandes c'est un plateau instant gourmet à l'instant gourmet c'est celui-là des menus fait maison cuisiné ici pour commencer quand même un menu à 11 euros 20 ce qui permet aux jeunes qui n'ont pas un gros gros budget de ce faire quand même plaisir pour les fêtes avec une petite croussade de fruits de mer un petit filignon de pote des filignons de porc après on va dans le haut de galle un petit peu j'irai menu plaisir c'est celui-là qui marche relativement bien à 21 euros 50 oui vous avez un foie gras quand même maison préparé par par nous un petit barminton saint-jacques à la crème de vétérnaute une suprême de pâte à donc de notre région et le dessert tic risic qui est préparé par nos chefs pâtissiers la dernière pour vous donner une idée quand même entre le nouvel et nouvel an on a quand même distribué 1200 repas de 11 euros 20 à 42 euros 50 pour un menu en quatre services avec son demi-homard et bien sûr l'incontournable foie gras qu'achèteront 70% des consommateurs pour les fêtes dans ce village de 3 300 habitants pas de traiteurs et peu de restaurants contrairement à ce qui se passe souvent dans la grande distribution cet hypermarché mise depuis quatre ans sur le fait maison pendant les fêtes le chiffre d'affaires de ce rayon est multiplié par trois les français dépensent en moyenne 150 euros par foyer pour leur repas de noël alors comment l'enseigne calcule tels ses prix et que découvrira le client dans son assiette on va les mettre en cuisson ce matin là didier et son équipe réalise leur tout premier repas de fête comme 6 français sur 10 les anciens du village ne cuisineront pas eux mêmes ils ont commandé 18 menus plaisir pour célébrer noël avec une semaine d'avance il a beau travailler dans une grande surface didier choisit ses produits comme ses fournisseurs pour les saints jacques en entrée ce n'est pas du premier prix mais par contre c'est du décongelé si vous voulez que la noix saint jacques de saint brieux je vais l'acheter en noix de saint jacques fraîche comme ça je vais la toucher à 54 55 euros la noix de la noix de saint jacques celle ci je la touche à 25 euros 90 donc ce qui me permet de faire un petit produit sympa pas trop cher les saints jacques sont pochés dans un fumet de poisson on va juste les éponger dedans les noix de saint jacques histoire de juste de la saisir tu veux d'accord on pouvait regarder constater qu'avec le procédé du postage de la noix de saint jacques elle n'a pas bougé les noix sont ensuite dorées à la poêle dans les règles de l'art tu as regardé si les légumes étaient arrivés à kylian kylian le second de didier s'attelle lui à l'écrasé de pommes de terre aux châtaignes les pommes de terre ont été épluchés à la main les châtaignes détaillées au cutter c'est de la châtaigne fraîche ou c'est en conserve c'est comme ceci voilà les jack 8 donc il n'y a plus qu'à la concasser c'est des produits basiques mais qu'il faut bien faire même si c'est qu'une garniture faut pas décevoir les personnes le traiteur n'est pas le seul ici à préparer du fait maison la grande surface fabrique aussi ses chocolats dans l'atelier d'à côté anthony 32 ans dispose d'une machine professionnelle à plusieurs milliers d'euros et d'équipements un peu plus système d c'est pour décoller le chocolat qui a durcé pour pas que ça pète le tapis je veux faire fondre un peu le chocolat diplômé d'un bac pro en pâtisserie le jeune père de famille travaille ici depuis trois ans et demi payer 1400 euros net par mois c'est pour lui la période la plus chargée de l'année avec chaque pack vous en faites combien des chocolats pendant la période des fêtes alors il y a un paquet là je suis pas loin des quatre cinq mille bonbons et une dernière on était peut-être à 8 10 heures de bonbon on est passé à 18 donc on a vraiment doublé le volume ils sont tous vendus on verra j'espère je pense que oui c'est quoi la différence entre ces chocolats là et ce qu'on peut trouver dans les rayons du supermarché les autres c'est industriel là on fait comme si on était chez un artisan en fait on part de la ganache jusqu'à la finition donc ces ganaches au thé bergamote maintenant enrobés et décorés peuvent rejoindre le stand pâtisserie maison caramel vanille ça c'est citron vert ça c'est à la passion ganache au thé et ça c'est un prégné sable et breton vous savez s'il y en a un qui a plus de succès que les autres ou pas pour l'instant ceux à la passion citron et framboise ils partent bien vendu 60 centimes à l'unité c'est plus cher que les boîtes industrielles mais cela fait partie des petites douceurs que les français s'offrent pendant les fêtes 30 euros en moyenne rien que pour le chocolat regardez bon là j'ai le chapeau mais j'ai l'auréole dessous bon et madame ça va au rayon traiteur mademoiselle pour le 24 les commandes des menus de fête s'enchaînent pour rosy 6 menu plaisir et deux menus entre amis tu as le numéro 26 quand tu viens tu me montres ton petit ticket ne fais pas la queue moi je serai là bas et je m'occuperai des commandes c'est plus simple que de faire la cuisine oh oui on n'a pas envie de faire à la cuisine le 24 ni le 25 d'ailleurs merci et vous aussi bonne fête en coulisses c'est juste que ton beurre soit vraiment mousseux là didier continue de préparer les 18 menus commandés pour le lendemain ses pintades ne sont pas bio mais elles sont locales le but du jeu c'est donné une belle coloration à la suprême d'accord evan est un apprenti le fait maison c'est aussi de l'emploi au début quand je suis arrivé ici on n'était que deux personnes avec yat donc aujourd'hui vous regardez dans la cuisine on est trois en permanence plus ce evan qui est en apprentissage donc vous voyez ça a quand même créé deux emplois supplémentaires depuis qu'on a vraiment lancé la fabrication maison le plat principal du menu plaisir le suprême de pintade persillade des sous bois écrasé de pommes de terre aux châtaignes étuvé de légumes du moment et purée de vitelotte vous êtes content de vous très content ça reste simple mais c'est beau c'est coloré ça donne envie préparé la veille de chaque livraison les plats sont refroidis et pourront être réchauffés dans les barquettes par les clients depuis l'arrivée de didier il y a quatre ans le chiffre d'affaires du rayon traiteur est passé de 700 mille à un million deux cent mille euros tous mes prix de revient en fin de compte ils sont pour dégager une marge intéressante didier joue sur les quantités pour son menu plaisir par exemple il a commandé plus de 600 suprême de pintade je vois 1 79 de prix de revient sur ma patate suprême de pintade donc je rajoute de la sauce 50 centimes et après j'ai toutes mes garnitures mais sur le prix du menu une fois terminé en coût total d'enrées alimentaires je suis à deux 10 euros 19 et je revends mon produit 21 euros 50 et vous pourriez le vendre plus cher je suis persuadé que si jamais on était en ville c'est un produit qu'on pourrait vendre plus cher c'est sûr avec oui on a qu'à eux on propose du foie gras et son chutney maison une petite cassolette de saint-jacques une suprême de pintade et un dessert qui est fait par nos pâtissiers aujourd'hui moi c'est un menu complet donc pour 21 euros 21 euros c'est pas excessif vous pourriez le faire moins cher ce serait compliqué là on pourrait le faire moins cher mais faudrait que j'enlève un ingrédient par exemple dans le menu je met tout je pourrais le faire moins cher mais il faudrait que j'enlève pas quand j'enlève j'enlève le foie gras on ne restera plus dans l'esprit fait après dix heures de travail deux de plus qu'en temps normal didier rentre chez lui à 37 kilomètres de là c'est pourtant pour le rythme de vie qu'il a choisi cet emploi en grande surface j'ai fait du traiteur de réception il faisait vraiment de dans l'élevement ciel tout ce qui est mariage tout ça c'est vrai qu'elle est arrivé à un moment donné à force de rentrer tous les trois quatre heures le samedi ma femme elle a dit stop parce qu'on avait pas de vie de famille quoi donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai changé ça me permet d'avoir mes week-ends donc d'avoir le samedi soir d'avoir le dimanche en famille quoi chose qu'on peut pas avoir en travaillant dans un restaurant pur on peut pas c'est pas possible après c'est un choix de vie mais à 14h30 quand il rentre chez lui il n'y a personne sa femme travaille encore ses enfants sont grands et ne vivent plus sous leur toit payer un peu plus de 2000 euros net par mois didier n'avait jamais vraiment imaginé cuisiner un jour dans un hypermarché aujourd'hui on est fier c'est vrai que moi la grande distribution c'était pas ma tasse de thé je le cache pas je le dis ouvertement j'en ai discuté avec le directeur c'est en fin de compte j'ai trouvé un équilibre parce que j'ai trouvé une personne qui justement voulait travailler des bons produits et faire vraiment de la fabrication maison et c'est pour ça qu'il y a une superbe entente et en fin de compte c'était un super challenge quand on voit aujourd'hui les résultats qu'on a au niveau du rayon traiteur c'est extraordinaire tu préfères faire le coquillage et crustacés moi je fais les poissons machin ses jours de fête c'est toi qui voit son crucio pour céline poissonnière depuis 17 ans ici depuis un an à noël les fruits de mer sont la principale dépense alimentaire pour la majorité des français tu as une idée pour le caviar où est ce qu'on pourrait le mettre vous en vendez beaucoup du caviar non je sais c'est la première fois que j'en fais ils sont surpris les clients de voir ça ici ouais les petites boules là ils se demandent ce que c'est encore que je trouve la petite ici à 6,99 c'est pas trop cher après il ya que 10 grammes dedans pour goûter quoi qu'est ce qui parle plus crevettes langoustines huîtres et coquilles noix de saint-jacques tout ce qui est noix de saint-jacques les quatre vraiment aussi à les crabes aussi les araignées les tourteaux mais les plus gros volumes moi ça va être langoustines on l'a en cuite en glacée en vivante là on est en promotion sur de la cuite comme ça et c'est vrai que là ça part très bien celle-là c'est 12,49 le kilo maquereau l'approche de noël on a plutôt tendance à aller monter les prix au contraire au contraire c'est plus bas que d'habitude il ya une quinzaine une vingtaine de références en promotion donc faut en profiter quoi là encore les quantités permettent de baisser les prix près de dix mille huîtres pas loin d'une tonne de crevettes et de langoustines doivent être vendues tout est issu d'élevage ou de pêche industrielle mais la grande surface achète aussi des produits à quelques artisans locaux ça va ouais je t'amène du coup la deuxième livraison de noël d'accord on a du quatre la belle ici on a du sud et toute la truite ici ça marche mathieu duguet 43 ans produit du saumon et de la truite fumée à quelques kilomètres de là il le vend au même prix que dans son atelier sauf qu'ici l'enseigne lui prend 20% de marge vous gagnez moins d'argent sur un produit vendu ici que vendu chez vous oui oui mais en même temps on touche aussi plus de personnes il faut que tout le monde y gagner parce que et c'est ce qui se passe avec les avec les grandes surfaces ah oui on garde le sourire c'est une bonne période de travail pour nous donc tout va bien pendant les fêtes la fréquentation du magasin double avec près de vingt mille clients par semaine la truite et le saumon de l'artisan local sont une vingtaine d'euros plus cher au kilo que leur concurrence industrielle bonjour je vous connaissiez déjà sept se produisent excellent 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 pourquoi je vais je vais dire un gros mot parce que tout en compagnie c'est de la cochonnerie en bas c'est très salé c'est affecté et là bas à la dire je pensais à tout temps alors et le prix va écouter ce sont les fêtes donc on fait un petit effort et puis c'est fabriqué en banque pour didier ce sont les derniers réglages il a demandé à l'atelier pâtisserie de lui confectionner des desserts maison pour ses menus c'est ça je suis un peu comme ça se passe il ya des desserts moi ça va être sympa un finger pomme caramel beurre salé très bon c'est parfait le record de commande de l'année dernière est déjà battu plus de 600 rien que pour le réveillon de noël